Maintenant que nous avons fini de réviser notre texte en utilisant les différents prismes d'Antidote, nous allons nous attarder aux erreurs qui ont été soulevées par Antidote. Nous allons voir que pour chacune de ces erreurs, il existe trois niveaux d'information. Donc, en passant notre curseur sur une de ces erreurs, on se rend compte qu'il y a un premier niveau d'information qui est l'infobule qui apparaît lorsqu'on clique. Deuxième niveau d'information, lorsqu'on clique sur l'infobule, apparaît la règle de façon succincte. Donc, apparaît la règle de façon succincte. Ensuite, en cliquant sur le guide, on nous amène directement à la règle avec des explications plus détaillées afin de constater si, oui ou non, il y a une erreur et on a besoin de corriger. C'est de même pour, par exemple, diplôme. On part d'une erreur de nombre. En cliquant, on nous explique qu'en contexte négatif, on détermine le nombre du nom diplôme par le raisonnement. S'il y en avait eu, il y en aurait eu un seul ou plusieurs. Et si on clique sur nombre, on arrive directement à la règle du nom en contexte négatif. Donc, on peut lire ça et voir si ça prend vraiment un singulier ou un pluriel. Donc, les trois niveaux d'information pour chacune des erreurs amènent l'élève à se questionner afin de savoir si, oui ou non, il y a effectivement une erreur. Merci. 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 Merci.